T'es prête ? Non. Vas-y, toi. J'y vais pas sans toi. D'accord. C'est parti. Respire, d'accord ? Je suis Nev, et voici mon pote réalisateur Max. L'année dernière, nous avons parcouru le pays pour découvrir la vérité derrière des histoires d'amour virtuel. Je suis prêt à venir te rencontrer. Tu crois que t'es vraiment prêt ? J'ai vraiment prêt. En cours de route, nous avons ouvert la porte à de grosses surprises. Hé les gars, attendez, attendez. Contribué à quelques relations amoureuses. C'est génial. Et avons même aidé à guérir certains cœurs brisés. Je suis tellement heureux quand je me lève le matin. Rapidement, les histoires d'impostures où l'on cache qui on est vraiment pour attirer une personne dans une relation virtuelle. Gagnante de concours de beauté, mannequin. Était relayée par nombre d'entre vous. Jamais sache qui dit, de qui suis-je vraiment tombée amoureuse ? Alors Max et moi avons repris la route. Max, on a du boulot. Pour enquêter sur des histoires qui semblent trop belles pour être vraies. Je suis dans la lettre d'Erec. Ou trop dingue pour être sincère. Il se fait voler sa voiture et les types l'ont renversée. La vache ! L'espoir deviendra-t-il amour ? Oh mon Dieu ! Ou l'amour devra-t-il affronter une sacrée surprise ? Je ne sais pas. Vous pouvez être sûr que Max et moi découvriront toutes les réponses. Parce que parfois, certains mensonges... Wow, alors ça c'est une surprise. ... peuvent mener à une réalité bien différente. Rien ne sera plus comme avant. On est prêts ? C'est parti. Le film 4 fiches racontait mon histoire. L'émission télé raconte la vôtre. Il faut arranger ta coiffure, Max. Ça manque de volume. Non, c'est pas vraiment... Ça manque de folie. Et voilà, touffe, touffe là, Max. Allez, on va lire ce message. On y va. C'est parti. Ça fonctionne ? Il faut régler la caméra. C'est bon. Voyons ça. Cher Nivez Max, je m'appelle Keyona, j'ai 19 ans et j'habite à Cameroun, une petite ville en Caroline du Nord. J'entretiens actuellement une relation virtuelle très passionnée avec quelqu'un qui semble être le rappeur Bow Wow. Franchement, c'est forcément une blague. Bow Wow a 26 ans et vit à New York, où il anime l'émission télé 106 & Park. Je l'adore depuis que je suis toute petite. Je suis allé le voir plusieurs fois en concert. J'ai tous ses albums et j'ai même des posters de lui dans ma chambre. Je l'ai rencontré sur Facebook il y a 4 mois. D'accord. J'ai liké sa page et je lui ai envoyé un message pour lui dire à quel point j'aimais sa musique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde, alors quand il l'a fait, j'étais sous le choc. Ce jour-là, il m'a appelé et on a commencé à s'envoyer des textos quotidiennement. Et c'est devenu plus sérieux. Je fais tout mon possible pour contrôler mes sentiments, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire quand je me dis que je plais à Bow Wow. Ce qui nous a le plus rapprochés, ce sont nos filles. On s'est déjà dit qu'on formerait une belle famille tous ensemble. Malheureusement, on n'a pas encore pu se voir à cause de son emploi du temps chargé pour son émission à New York. On a essayé d'avoir une conversation vidéo, mais sa connexion est toujours mauvaise. Il fait des choses qui me poussent à croire que tout ça est vrai. Il m'a envoyé 10 000 dollars. Lise la suite. Je suis en train de tomber amoureuse et je ne veux pas avoir le cœur brisé. Je veux connaître la vérité et j'espère que vous pourrez m'aider. Kayona. Soit c'est un homme riche qui se fait passer pour Bow Wow, soit c'est Bow Wow. Ce qui est encore plus dingue. Il faut qu'on discute avec elle. Ça va ? Dis-nous comment cette relation avec Bow Wow a commencé. Je m'ennuyais et je traînais sur Facebook. Je lui ai envoyé un message. Salut, je suis une grande fan, j'adore ton travail. Continue comme ça. Et contre toute attente, il a répondu. Et je me suis dit, mon Dieu. Je lui ai donné mon numéro et il a fini par m'appeler. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai dit, c'est Bow Wow, c'est Bow Wow, c'est bien toi ? Et il a dit, oui, c'est moi. Et je lui ai dit, je suis amoureuse de toi. Mais ça fait peur de dire qu'on est amoureuse de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Alors, il y a une sorte de barrière. Qui n'est toujours pas tombée. Normalement, si quelqu'un m'envoyait un mail pour me parler de sa relation virtuelle avec une célébrité, je partirais du principe que c'est faux. Mais il t'a envoyé de l'argent. Oui, c'est pour ça que je me suis dit que c'était lui. Quelle personne, Sandy's Prix, m'enverrait une telle somme d'argent ? Sans m'avoir rencontrée. Vous n'avez jamais eu de conversation vidéo ? La connexion est toujours mauvaise. Et quand je l'appelle pour lui dire, « Pourquoi t'es pas sur Skype ? » Il me dit toujours, « J'ai des trucs à faire, je te rappellerai plus tard. » Ça ne me dit rien qu'il vaille. À quel point es-tu convaincue qu'il s'agit de Bow Wow ? Je dirais 60%. Il me faut des preuves, parce que si c'est Bow Wow, c'est un rêve qui devient réalité. C'est un conte de fées. Si tu veux vraiment rencontrer ce garçon, peu importe qui c'est, et connaître la vérité, on sera heureux de t'aider. C'est parti ? Direction la Caroline du Nord. Au revoir. Au revoir. Bon, je ne sais vraiment pas quoi dire. Ce n'est pas parce qu'une célébrité lui envoie 10 000 dollars que c'est sincère. D'un côté, c'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais entendu. D'un autre côté, c'est possible ? Elle a peut-être discuté avec Bow Wow, mais elle a quand même fait appel aux pros. Mauvais choix de chaussures pour l'aéroport. Erreur de débutant. C'est le dernier appel. La Caroline du Nord. D'habitude, je dirais qu'il n'y a aucune chance pour que ce soit Bow Wow, mais les 10 000 dollars changent tout. Un usurpateur d'identité qui envoie de l'argent, on n'a jamais vu ça avant. Voilà, c'est sa rue. Bonjour. Salut ! On est chez qui ? Je vis ici avec ma tata. Ta tante ? Oui. Ta tata ? Oui, ma tata. Tu dis tata ? Moi aussi, moi aussi. Tu vois ? D'accord. On va s'asseoir et tu vas me parler de Bow Wow. C'est une histoire incroyable. Je sais. Quand on a lu la première moitié de ton message, on s'est dit, mon Dieu. Cette fille croit qu'elle discute avec Bow Wow. Mais après le passage sur les 10 000 dollars, on s'est dit, c'est possible. C'est de la folie. Je sais bien. Je l'ai dit à ma tata et elle m'a regardée en disant, Kayona, sérieusement. Je lui ai dit, oui, tata, sérieusement. Bow Wow m'a demandé ce que je faisais dans la vie et je lui ai dit, je travaille chez McDonald's à mi-temps et le reste du temps, je suis aussi mannequin. Et il m'a dit, peut-être que je peux te donner un coup de main. Je croyais qu'il me donnerait un petit coup de pouce. Il t'a dit qu'il allait t'envoyer de l'argent ? Il a dit que c'était son assistant qui s'en occupait. Parce qu'il n'avait pas le temps. Qui est son assistant ? Larry Brown ou quelque chose comme ça. Larry Brown. Je l'ai appelé en disant, t'es sûre que tu veux pas récupérer ton argent ? Non, c'est bon, garde-le. J'ai dit, d'accord, merci beaucoup. T'as fait quoi avec cet argent ? Je l'ai mis de côté et j'ai fini par aider ma famille. Ma tata et ma grand-mère avaient des crédits auto, alors je les ai aidés. J'ai aussi aidé pour l'emprunt immobilier. Après, je me suis dit que ma fille allait à la crèche aussi. Alors, t'as aidé tout le monde ? En gros, oui. Je connais peu de gens qui peuvent se permettre de donner 10 000 dollars. Il m'a dit, qui pourrait te donner une somme pareille ? J'ai répondu, c'est vrai, t'as raison. J'aimerais bien former une famille avec lui et nos deux filles. Il faut que je sache la vérité, c'est pour ça que j'ai engagé des détectives. Vous deux. Je suis impatient de voir sa page et les messages que vous vous êtes envoyés. On peut aller voir ? Bien sûr. Allons-y. C'est la page personnelle de Chad Moss, entre parenthèses, Bow Wow. Oui. C'est sur cette page que t'es allée ? Non, il a supprimé la page, c'est ce qu'il a dit. La page sur laquelle t'as envoyé ton message ? Oui. Et sur laquelle il t'a répondu a été supprimée ? Oui. Tu ne communiques plus avec lui sur Facebook, alors ? Non. Et est-ce que t'as d'autres traces de vos communications à nous montrer ? Oui. Ce sont ses messages ? Oui. Travaille pas trop, chérie, je suis dans la voiture pour rentrer à l'hôtel. D'accord. Tu fais quoi ? T'es fatigué, chérie ? Franchement, s'il ne t'avait pas envoyé ces 10 000 dollars, je dirais que c'est sûrement pas Bow Wow. Malheureusement, tout ce qu'on a, c'est son numéro de téléphone. Peut-être que ça suffira. Au boulot, Max. C'était un plaisir. Pareil. À bientôt. Le fait de ne rien avoir sur Louise... C'est un mystère. Si la page Facebook sur laquelle elle a posté son message existait encore, on essaierait de savoir qui se cache derrière. Exact. Mais là, ça peut être n'importe qui. La partie est lancée. De la glace. Tu peux avoir un petit sorbet ? Vous venez d'où ? Du Brésil. Parle portugais. Parle portugais, vous êtes parle portugais ? Max parle portugais. T'es prêt, Max ? C'est parti. C'est une histoire de dingue. Kayona a laissé son numéro de téléphone sur une page de fan. Quelqu'un l'a contactée et a réussi à la convaincre que c'était Bow Wow. Elle n'est pas totalement convaincue. Non. Elle est un peu sceptique et vu la somme d'argent qu'il lui a envoyé, il est possible que ce soit quand même Bow Wow. Exact. On va faire une recherche sur Bow Wow pour voir ce qu'on trouve. Ok ? Né en 1987, plus connu sous son nom de scène, Bow Wow. Regarde. Bow Wow vit désormais en Géorgie, à Atlanta. Bow Wow a révélé qu'il avait un enfant. Bow Wow a révélé qu'il s'agissait d'une fille prénommée Shai. Attends, regarde. Il a dit, Shai vit à Los Angeles et c'est très difficile. On se parle sur Skype et j'aimerais pouvoir traverser l'écran pour la prendre dans mes bras, mais je ne peux pas. Il parle sur Skype avec sa fille. Ouais. C'est que ça fonctionne bien. C'est clair. C'est pas crédible qu'il ne puisse pas discuter sur Skype avec Keyona. Keyona nous a envoyé un message avec les infos essentielles. D'accord. On a le numéro de téléphone portable de Bow Wow. On va voir qui est enregistré à ce numéro. On a quelque chose. Quoi ? René ? Très bien. En Caroline du Nord ? Quoi ? Lewisburg. C'est pas très loin. C'est peut-être quelqu'un qu'elle connaît. Ouais. Allons voir sur son Facebook. René. Bam, voilà. René. Je ne sais pas trop. Elle n'a pas une tête à se faire passer pour Bow Wow. Peut-être qu'elle a un fils et que le numéro de téléphone est à son nom à elle. Je regarde dans ses amis. Regarde. Maurice a une fille. Ce garçon est le fils de René. Il est travailleur indépendant et ça lui plaît. D'accord. Il y a des chances que ce soit notre homme. Ça se vérifie seulement 50% du temps. C'est peut-être l'ancienne personne enregistrée à ce numéro. On ne sait pas. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il faut essayer de trouver la trace de ce Larry Brown. Parce que c'est censé être son assistant. On va le chercher sur Facebook. Super. Larry Brown sur Facebook. C'est un nom assez courant. Georgia Tech. Chicago. C'est une aiguille dans une botte de foin. On pourrait se renseigner par le biais de nos relations à MTV. On peut demander si quelqu'un le connaît et s'il est avec quelqu'un en ce moment. D'accord. Allô ? Salut, c'est Nive et Max de Catfish. Bonjour. On tourne un épisode en ce moment et on a rencontré une fille qui est en contact avec quelqu'un. Qui prétend être Bowo. Quelqu'un qui prétend être Bowo. D'accord. On se demandait si t'avais déjà eu affaire à lui ou si tu savais des trucs sur lui. J'ai eu affaire à lui pour le travail. On l'a fait venir pour des interviews au studio mais je le connais pas personnellement alors je sais rien de sa vie amoureuse. Tu sais s'il a un assistant qui s'appelle Larry Brown ? J'ai été en contact avec son assistant mais je crois pas qu'il s'appelle Larry. Je crois que c'est Ant. Ant. On l'appelle Ant. Merci Sandra. Super. A bientôt. Salut. Au revoir. Ant. Pas Larry. Elle a jamais entendu parler d'un Larry Brown. Si Larry Brown n'est pas l'assistant de Bowo, on est pratiquement sûr que l'homme avec qui elle est en contact n'est pas Bowo. Mais ce numéro de téléphone est la seule chose qui prouve que René a un rapport avec la personne aux 10 000 dollars. Maurice pourrait très bien être le mec avec qui Kayona discute. Aucune de ces personnes n'a l'air d'avoir autant d'argent. Qui a envoyé 10 000 dollars à Kayona ? Ça j'en sais rien. Même si c'est complètement dingue, on ne peut toujours pas prouver que ce n'est pas Bowo. Je sais pas quoi lui dire. Faut être franc et lui dire qu'on pense que c'est pas Bowo. Mais il faut lui exposer les faits pour qu'elle se fasse son opinion. Kayona est trop gentille. Ouais je sais. Elle mérite vraiment pas ce genre de truc. Alors. Assieds-toi. On a fait pas mal de recherches et on a trouvé plusieurs choses. On essaie de comprendre ce que ça veut dire et tu vas peut-être nous aider. On va passer tout ça en revue. Si tu es prête. Je suis prête si vous l'êtes. On a fait une recherche basique avec le nom de son assistant. Que tu as vu sur le reçu du transfert d'argent. Larry Brown. Malheureusement, on n'a trouvé aucun lien entre Larry Brown et Bowo. On a appelé une personne qu'on connaît qui travaille pour MTV. On lui a demandé si elle connaissait l'assistant de Bowo. Elle a dit oui. Il s'appelle Anthony. Ou Ant. D'accord. On a fait la seule chose qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait, c'est-à-dire se renseigner sur le numéro de téléphone. Et voilà ce qu'on a trouvé. Renée. Qui ? Elle vit en Caroline du Nord. Quoi ? Je ne comprends pas. Dans cette zone près de Lewisburg. C'est pas très loin. C'est à une heure et demie d'ici. T'as jamais entendu parler de cette personne ? Non. C'est une grosse coïncidence. Une très grosse coïncidence. On s'est dit que c'était peut-être un de ses fils ou quelqu'un qui utilisait un téléphone à son nom pour communiquer avec toi. Alors on a regardé les profils de ses fils. Y'a ce garçon, Maurice ? Je ne connais pas de Maurice. C'est une piste possible. On ne pense pas que ce soit lui. C'est pas une preuve très solide, mais c'est tout ce qu'on a. La seule autre chose qu'on a trouvée, c'est ça. Je te le lis. Vie privée. Bow Wow a révélé qu'il avait un enfant et qu'il s'agissait d'une fille prénommée Shai. C'est très difficile. On se parle sur Skype et j'aimerais pouvoir traverser l'écran pour la prendre dans mes bras. Donc, il utilise Skype. Mais c'est dingue parce que chaque fois que j'essaie, il y a toujours un problème. D'accord. Je suis sûr à 99% que ce n'est pas Bow Wow. Mais on ne sait vraiment pas qu'il peut avoir suffisamment d'argent pour t'envoyer une telle somme. Ce n'est pas vraiment l'argent, le problème. Je lui ai dit que j'étais fan de lui depuis que j'étais toute petite. À l'école, les autres n'en pouvaient plus parce que je ne parlais que de ça. Bow Wow par ici, Bow Wow par là. Je vais le voir en concert. Bla 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 bla. J'ai envie de pleurer. C'est triste. Ce n'est pas vrai. Ça va ? Je me sens bête. N'oublie pas que ça m'est arrivé aussi. C'est vraiment qu'un énorme tissu de mensonge. Le garçon avec qui tu es en contact te raconte une histoire qui ne colle pas avec tout ça. Soit parce qu'il ment, soit parce que c'est quelqu'un d'autre. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est l'appeler pour voir s'il veut bien te rencontrer. D'accord. Tu te sens prête ? J'ai peur, mais oui. Tu veux qu'on l'appelle ensemble ? D'accord. Vous êtes bien sur le répondeur ? Je vais lui envoyer un texto. Salut. Il faut qu'on discute de Keyona. Il m'a envoyé un texto. Qui est-ce ? C'est... Attention. Niamh, de l'émission Catfish. Ce serait mieux d'en discuter de vive voix. On va voir combien de temps il va mettre pour répondre. Ça y est. Il dit, je suis en train d'enregistrer mon émission, désolé. Il fait toujours comme si c'était Bow Wow. Pourquoi tu lui renvoies pas un texto disant, arrête ton baratin, on sait que t'es pas Bow Wow. D'accord. Keyona pense que tu n'es pas Bow Wow, mais veut te rencontrer. Faut le bousculer. Il dit, tu as raison, je ne suis pas Bow Wow. Je suis Chad Moss, et je suis sur le tournage de 106 and Park. Malheureusement, c'est pas vraiment le moment. Désolé, mais je dois te laisser. Je pense qu'il raconte des conneries. Écoute, on va lui laisser une chance. Peut-être qu'il changera d'avis. Réfléchis. On part demain matin, alors recontacte-nous avant. Il serait dingue de ne pas sauter sur l'occasion de te rencontrer. À ce stade, il vaut mieux pas avoir d'attentes particulières. C'est clair. Viens par là. Au revoir. Repose-toi. D'accord. Tiens, j'ai reçu un texto de notre ami. Je l'ai reçu ce matin. Très tôt. Salut, Niv, c'est Chad. J'ai réfléchi à cette rencontre avec Keyona. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens pour elle. Je serai à Atlanta ce soir. Pour une réunion. Et j'adorerai rencontrer ma princesse Keyona. Je reprends l'avion demain pour l'émission. J'espérais pouvoir la rencontrer avant de partir. Quoi ? Curieusement, le fait qu'il soit à Atlanta... Ça cadre avec Borough. Ça cadre parfaitement avec l'histoire. Même si... Ça me fait mal de continuer. C'est impossible. À l'envisager. Ça peut pas être Borough. C'est peut-être Borough. D'accord ? Je suis pas sûr à 100% que c'est pas lui. On devrait aller voir Keyona. Faut que je fasse mes valises ? On devrait faire nos valises. Il faut qu'on aille à Atlanta ce soir. On se retrouve en bas dans le hall dans 10 minutes. OK ? D'accord. Super. On va à Atlanta. Ce matin, j'ai reçu un texto. En gros, si on veut rencontrer ce garçon, il faut qu'on aille à Atlanta. Aujourd'hui. Oh. Si c'est ce que tu veux. Oui. Je sais. Il prétend toujours être Borough. C'est fou. Attention. C'est parti. Direction Atlanta. C'est un long voyage. Il y a 10 heures de route. Je suis nerveuse et excitée. J'espère que j'aurai les réponses à toutes mes questions et qu'il n'y aura plus de mensonges. On y est. La skyline d'Atlanta. J'ai des papillons dans le ventre. Hey. T'as des nouvelles de lui ? Oui. Il m'a envoyé un texto. Bonjour. Bonjour, chérie. Je suis à Atlanta. Je suis pressée de te voir. On peut se retrouver chez mon cousin. Je suis hyper stressée. Il ressent quoi pour toi ? Je crois qu'il tient à moi. Mais pas tant que ça, finalement, vu qu'il me ment. C'est là. Ok. T'es prête ? Non. Vas-y, toi. J'y vais pas sans toi. D'accord. C'est parti. T'es prête. Respire, d'accord ? Vous pouvez attendre ici. Sous-tu... � рубé. Sous-tu... Sous-tu. Pour Dow tir, t' jail. À part. Sous-t'a dit. Sous-t'il été séstandé. Sous-t'il être délicieux. A part. Sous-t'iloor. Bonjour, ça va ? Bonjour. On est venu te présenter, Keyona. Oh mon Dieu ! Comment ça va, Keyona ? Je m'appelle Dee. Tu t'appelles Dee ? Mon nom de scène, c'est Deep Impi. T'as quel âge ? 23 ans. J'ai jamais menti à propos de mes sentiments pour toi. J'ai menti à propos de mon identité pour attirer ton attention. C'est tout. La musique, c'est vraiment moi. Je suis vraiment cette personne. Je tiens à toi. J'espère que cette histoire ira plus loin. Je suis pas gay, alors ça n'ira pas plus loin. Je suis un peu gênée en même temps parce que... T'es gênée ? Je suis gênée ! T'es une fille ! Je savais que t'accepterais pas le fait que je sois une fille. Je savais que tu l'accepterais pas. Même si on peut pas partager ce genre de relation, je veux quand même être ton ami et t'aider. Je vais être là pour toi comme je l'étais. T'envoyer des trucs, prendre soin de toi et de ta fille, t'aider dans ta carrière. Je vais être la personne qui t'aide dans tout ce que t'entreprends. Tu pensais que ça se passerait mieux que ça ? Oui. J'espérais que ça puisse aller plus loin. Je comprends pas. Ça aurait pu se passer autrement. On serait pas sortis ensemble, mais... T'aurais pu me le dire. C'est ça le plus vexant. Je passe pour une débile. C'est toi qui as créé la page de fan ? Elle a été supprimée ou c'est toi qui l'as fait ? Je l'ai supprimée quand je me suis rapprochée de Keona. Alors ce profil était une sorte de piège pour rencontrer des filles ? Oui, pour rencontrer beaucoup de filles. Je sais que Bowo a du succès. Elles sont toutes amoureuses de lui. Mais c'est des filles hétéros qui aiment Bowo. J'aime bien les défis. J'aime bien montrer aux filles hétéros ce que je sais faire. Je finis toujours par leur dire, mais pas tout de suite. Tu te dis pas qu'elles vont être en colère en voyant que t'es une fille ? Quand t'es sortie de la maison, j'ai cru que t'étais un mec. La plupart des filles me prennent pour un mec. Et l'argent ? C'est une grosse somme d'argent, non ? J'enverrai pas autant d'argent à n'importe quelle fille. C'est parce que j'avais des sentiments pour elle. C'est pour ça que je lui ai envoyé. Et tu es dans la musique ? C'est un boulot à plein temps. Je fais des concerts ici, à Atlanta. Il y a des scènes ouvertes, alors je fais des concerts pour... 1000, 300 dollars, 500 dollars. À qui j'ai parlé au téléphone ? À mon cousin. C'est même pas à toi qu'elle parlait ? C'est ça. Je sais que c'est pas évident, mais j'espère qu'on pourra aller plus loin. J'ai même pas la force de t'insulter. Puisque je ressens, vaut mieux qu'on arrête de se parler. C'est vraiment ce que tu veux ? Oui, levé mon état, oui. Je peux te laisser du temps. Prends ton temps. Je te mets pas la pression. J'attendrai. On va aller s'asseoir un peu. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu t'es dit quand elle est sortie de la maison ? J'ai hurlé, non, dans ma tête. Non, 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 non. Tu t'es dit que ça pouvait être une fille ? Non. Tu t'es déjà fait rembarrée par des filles hétéros avant ? Pas vraiment. T'as toujours réussi à les convaincre ? Comment tu fais ? Je peux pas le dire devant la caméra. C'est possible, crois-moi. Je mets mon chapeau, mes lunettes de soleil, des fringues de marque, et elle pense que je suis un mec. Elle l'a fait pour elle, pour se faire plaisir. Et au final, c'est ça qui m'énerve le plus. Beaucoup de filles savent que je suis une fille. Il y a beaucoup de filles qui, en voyant l'émission, vont se dire... Mais c'est comme ça ! Tu te fais passer pour un mec. Et quand vous vous rapprochez et qu'elle capte qu'il manque quelque chose, il se passe quoi ? Non, 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 c'est pour ça que je veux pas en parler devant la caméra. On sait pas si c'était vraiment son argent. On sait pas si elle est vraiment musicienne. Elle a pas arrêté de mentir pendant ces 5 derniers mois. Alors elle pourrait très bien mentir maintenant. Je pensais vraiment pas qu'elle me dirait, je veux rien avoir à faire avec toi. Je m'attendais pas à ça. Elle met toi à sa place. Elle voit pas les choses de la même façon et on peut pas lui en vouloir. Je vais lui laisser du temps pour réfléchir. J'espère qu'elle prendra la bonne décision. Je vais y aller. D'accord, merci. T'en revois là. Comment tu te sens ? Pas très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai besoin d'un peu de temps. D'accord, je comprends. Je sais pas trop quoi en penser. Y'a plein de trucs qui se bousculent. Je me sens trahi. J'étais pas sûre que c'était Beau, mais j'étais sûre que c'était un mec. Yeah. Je suis curieux de savoir d'où vient l'argent. D'après Dee, grâce au rap, elle gagne des milliers de dollars par semaine. C'est forcément vrai parce que d'où viendraient les 10 000 dollars qu'elle a envoyés à Kiana ? Si elle fait autant de concerts, on devrait pouvoir trouver quelque chose sur elle, sur Internet. On devrait regarder. Dee Pinpin. Il n'y a rien sur cette fille. Il n'y a rien sur ses concerts. Il n'y a aucun lien vers sa musique. Mais cet argent vient bien de quelque part. Elle doit dire la vérité à Kiana sur son identité. C'est-à-dire qui elle est. Elle doit distinguer le vrai du faux. Elle fait croire aux gens que c'est un mec. J'aimerais bien savoir si elle compte arrêter de faire ça. Si elle veut vraiment qu'on devienne amies, c'est la première étape. Bonjour, ça va ? Et toi ? Super. Content de te voir. Content de vous revoir. Salut, Kiana. Entrez. Vas-y. Merci. Voici Fred. Bonjour. Tu t'appelles Fred ? Oui, Fred. Personne ne t'appelle Larry ? Non. Alors, c'est un nom choisi au hasard. Et vous êtes cousin ? Ouais. D'accord. On peut peut-être s'asseoir ? Asseyez-vous. Pour discuter un peu ? Ouais, pas de soucis. J'aimerais en savoir plus sur Fred. Oui, moi aussi. Tu m'as parlé au téléphone comme si c'était pas grave, comme si ça te posait pas de problème. C'est malsain. Comment tu peux la suivre là-dedans ? J'essaie de prendre soin de ma cousine. Je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que t'as commencé à avoir des sentiments pour Kiana à force de discuter avec elle ? Non, pas du tout. Je faisais le mec à l'autre bout du fil. C'est tout. Elle était beau et t'étais wow et vous avez fait équipe ? Je m'excuse pour ce que je t'ai fait. Je sais que ça t'a fait du mal. Je le vois. Je suis vraiment désolé. Je voudrais savoir à quoi tu penses depuis hier. T'as réfléchi à quelque chose en particulier ? Je veux qu'elle sache toute la vérité et je veux lui montrer qui je suis vraiment. Quand j'ai rencontré Kiana, elle m'a appris l'amour. Je pensais pas que des gens comme ça pouvaient exister. On se parlait de plus en plus souvent et l'alchimie était de plus en plus. Qu'est-ce que tu pensais que ça allait évoluer ? Avec Kiana ? Oui. J'ai envoyé de l'argent. T'as cru que j'allais me dire, mon Dieu, cette personne m'envoie de l'argent, alors je vais sortir avec elle et continuer à lui parler quoi qu'il arrive ? J'aurais préféré te voir que d'avoir de l'argent. Et d'où viennent ces 10 000 dollars ? Ça vient de ma musique. Je gagne de l'argent grâce au concert. On a cherché sur Internet, mais on n'a rien trouvé. Aucune chanson, aucun concert. Je mets pas ma musique en ligne parce qu'on pourrait me piquer des trucs. Mais t'as volé la vie de quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Je pense pas que t'aies gagné cet argent en faisant des concerts. D'où viennent ces 10 000 dollars ? J'ai beaucoup d'amis. J'ai emprunté de l'argent à mes amis, à mon cousin, à des filles. T'as demandé de l'argent à tes amis ? Et ils t'en ont donné. Combien d'argent t'ont donné tes amis ? Ça dépend de combien je leur ai demandé. Des milliers ? Oui, entre 500 et 1000 dollars. Ils disent jamais non en général. Parce qu'ils savent que je vais leur rendre. Tu leur as rendu l'argent ? Non. C'est pour ma carrière. Mais tu t'en sers pas pour ta carrière, parce que tu le mets de côté avant de le donner à quelqu'un d'autre. Tu profites vraiment des gens ? Pas du tout. Je profite de personne. Ces gens me soutiennent. Ils me donnent des coups de main. Ils savent que quand j'aurai réussi, j'en ferai profiter toute ma famille. T'aurais dû me dire la vérité. Tu t'es fait passer pour Boho. J'ai le béguin pour lui depuis que je suis toute petite. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Je me suis dit, je l'aime, il m'a écrit, ça m'a fait tourner la tête. T'es une menteuse. Voilà ce que tu es. Je suis pas cette personne. C'est évident. Je suis une personne normale qui essaie de faire ce qu'il faut pour survivre. Mais maintenant, je te dis la vérité et je te montre la vraie. C'est moi, dis. Je suis pas la personne qui se faisait passer pour Boho. Si tu veux qu'on t'aime pour ce que t'es, il faut montrer qui tu es. J'ai compris maintenant. Tu vas continuer à faire ce que tu fais ? C'est terminé. Plus de Boho ou de faux profils. C'est fini. J'espère qu'on va réussir à oublier tout ça. Et qu'on va pouvoir essayer de construire une véritable amitié. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je peux pas devenir amie avec toi tout de suite. Je comprends. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je peux tirer la main, mais pas te prendre dans mes bras. Pas de problème. Désolée. Bon, on y va ? Merci à tous de m'avoir aidé à rencontrer Keyona. C'est une fille incroyable. Merci. C'est gentil. Elle est géniale. Ouais. C'est vrai. Bonne journée, Keyona. C'est une chose de dire qu'on va changer, mais après, il faut le faire. Quoi de neuf ? Tout va bien ? Ça va. Un garçon en vue ? Pas encore. T'as envie de faire quoi maintenant ? T'as des projets ? Reprendre mes études, trouver un endroit à moi et vivre tranquillement avec ma fille. Ça va ? Et toi, quoi de neuf ? Tout va bien. J'ai un boulot. J'envisage l'avenir différemment maintenant, alors j'ai envie d'aller de l'avant et d'aider les gens au lieu de les faire souffrir. C'est super. Keyona te manque ? Oui, elle me manque beaucoup. J'espère qu'elle finira par revenir. Je suis content de voir que tout va bien pour toi. Continue comme ça. C'était cool. À bientôt. À plus. Au revoir. Au revoir, dit. Je suis en contact avec Caroline, qui, soi-disant, suit un traitement contre un cancer du côlon. Elle me plaît vachement, mais elle me fait peur parfois. Elle a laissé un mot sur ma voiture disant « Je suis impatiente de te voir demain, ta chérie ». Cette fille te suit. Je ne sais même pas à qui je parle. On y est. On y est.